C'est un roman choral, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un carré magique de deux garçons, deux filles qui naissent à un mois d'écart en 1928. Trois d'entre eux naissent dans des familles très riches. Et la quatrième, c'est la fille de la couturière. Donc elle est très amie avec une de ces femmes de la haute bourgeoisie. Et les enfants vivent ensemble toute leur jeunesse. Elle les accompagne en vacances. Elle oublie qu'elle est la fille d'une serveuse et d'un menuisier de studio. Donc ils n'ont pas un rond. Alors que les autres sont richissimes. Et c'est leur histoire à tous les quatre. Je voulais raconter une sorte de nous nous sommes tant aimés avec ces personnages qui s'adorent, qui s'aiment, qui se trahissent, qui se disputent, qui se haïssent, qui se réconcilient, avec en toile de fond les événements de l'époque. Mais vu de leur côté, c'est-à-dire que quand ils sont jeunes, je ne parle pas du Front Populaire, mais je parle de la Seconde Guerre mondiale, quand eux ont 12, entre 12 et 15 ans. Et donc, ils voient la Seconde Guerre mondiale d'une façon très particulière, ils crèvent de faim. Parce qu'il n'y a rien à bouffer. Et il n'y a que des bombardements. Ils ont peur d'être bombardés. Sinon, le reste de la guerre, ils ne se rendent pas bien compte. Le fil rouge du roman, c'est Arlène, qui est justement la fille de cette serveuse, qui a une caractéristique. Elle est surdouée en maths. Dès l'école, tout le monde se rend compte qu'elle comprend un quart de seconde. C'est le genre de personne que moi, je détestais quand j'étais môme, parce qu'elle connaissait immédiatement la réponse. Et tous ses professeurs se rendent compte qu'elle a un petit quelque chose de plus que les autres. Pousse sa mère, qui veut l'arrêter à faire des études, à ce qu'elle continue. À l'époque, on s'arrête en 3e, à 16 ans. C'est difficile, c'est compliqué. Elle va poursuivre. Et Arlène, elle veut devenir ingénieure. C'est son grand rêve, à l'époque où il n'y a pas d'ingénieur en France. En tout cas, pas d'ingénieur femme. Où il y a moins de 1% de femmes ingénieures en France. Et où il n'y a aucune carrière pour les femmes en tant qu'ingénieures. Et donc, elle est hyper têtue, hyper combative, dans un monde qui n'est pas du tout préparé à ce qu'une femme mette le pied dans la porte pour essayer de devenir ingénieure. Et ça se déroule à un moment où se crée le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, qui est créé en 1939, mis en sommeil pendant la guerre, qui recommence en 1945. Et surtout, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui se crée en 1945, avec comme objectif de fabriquer la bombe atomique. Sauf qu'ils n'ont aucun moyen. Et surtout, ils sont confrontés à un problème de recrutement épouvantable, puisqu'aucun homme ne veut y aller. Parce que rentrer au CNRS pour les hommes, c'est devenir fonctionnaire. Et à l'époque, en 1945, les jeunes diplômés préfèrent faire carrière dans l'industrie, où c'est beaucoup mieux payé, c'est deux fois mieux payé, que de rentrer au CNRS et au CEA. Donc, ils ne vont pas au CNRS. Et donc, le CNRS, si le CNRS et le CEA ont recruté autant de femmes après la guerre, c'est tout bêtement, parce que les hommes ne voulaient pas y aller. C'est à quoi ça tient. Et elle va rentrer, comme ça, elle va faire un stage, alors que c'est par son prof de maths à Normale Sup. Alors, Normale Sup, même chose, Normale Sup est rudime et interdite aux femmes. Et ne sera ouverte aux femmes qu'en 1974. Donc, c'est très récent, finalement. Il y a Normale Sup Sèvres, qui est exclusivement féminin, mais qui ne débouche que sur une carrière d'enseignement. On ne peut être que prof de maths ou de physique. Et elle ne veut pas être prof de maths ou de physique. Et donc, grâce à son prof, elle va rentrer dans un laboratoire de neutronique, c'est-à-dire de l'étude des neutrons, qui vient de se créer avec des moyens ridicules. Et elle va être la petite main, la petite chercheuse que les autres emploient. Et au début, les politiciens disent « Mais c'est quoi cette femelle ? Elle veut se marier avec nous ? » Ou « Elle cherche à trouver un mari ? » Mais non, pas du tout. Elle bosse comme une dingue, deux fois plus que les autres. Et finalement, elle va gravir les échelons en voyant tous les hommes lui passer devant. Et elle va participer à la fabrication de la bombe atomique française. Et le roman raconte la fabrication de la bombe atomique française par le biais d'Arlène. Et c'est une histoire extraordinaire, parce que c'était vraiment des pionniers qui ont travaillé dans des conditions rocambolesques, avec des moyens dérisoires. Et surtout, avec le recul, en flirtant tout le temps avec le danger, avec la menace. Parce qu'ils ne savaient pas ce que l'on sait aujourd'hui. Voilà, grosso modo, adieu va. C'est un excellent roman. Je raconte l'histoire de quatre copains à la vie et à la mort, qui sont destinés à vivre toute leur vie ensemble, sauf qu'il y a des interférences amoureuses entre eux, qui vont rendre cette amitié impossible. Donc, saga, parce que ça se déroule sur 40 ans, et qu'on va les suivre de 1928, de leur naissance, jusqu'à 1966, donc pratiquement 40 ans. Pour moi, c'est plus une chronique sociétale qui raconte cette histoire d'amitié et de haine, parce qu'il y a aussi beaucoup de haine, qui est à la mesure de l'amitié déçue, quand quelqu'un que vous considérez comme votre frère ou votre soeur vous trahit, c'est encore plus douloureux que quand c'est un copain dont on se fiche un peu. Bon, on s'en fiche. Là, c'est vraiment, ça fait très mal. Et donc, là, oui, on me dit que c'est une saga. Personnellement, je n'en sais rien. Je ne voulais pas écrire une saga ni une fresque. On me dit, saga et fresque, je m'en fiche un peu. J'ai écrit un roman sur des gens dans une époque. Et donc, ça raconte leur vie, leur désillusion, avec le monde en perspective. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi de raconter le monde dans lequel ils vivent, qu'on a oublié, qu'on n'a pas connu. Et c'est vrai que les années 40, les années 50 ont été complètement oubliées. On pense que c'était facile et que c'était les 30 glorieuses. Quand les gens les ont vécues, ils ne se rendaient pas compte que c'était les 30 glorieuses. On parle toujours d'égalité homme-femme. Mais l'égalité homme-femme, elle passe par une inégalité qu'il faut combler. Il y a moins de 1% de femmes ingénieures en France en 1945. Toutes les écoles d'ingénieurs sont fermées aux femmes. Donc, l'histoire, c'est aussi l'histoire de la manière dont les femmes ont combattu cette injustice. Et en réalité, ce qui est intéressant, ce n'est pas le nanti, c'est celui qui est victime de l'injustice. En 1945, les femmes ne peuvent pas se marier sans l'accord de leur père. Elles ne peuvent pas trouver un emploi sans l'accord de leur mari. Elles ne peuvent pas avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Il y a plein de... Je ne dis pas que ce sont des citoyennes de seconde zone, mais elles ne sont pas autonomes. C'est aussi l'histoire de l'apprentissage de l'autonomie, de l'indépendance, de l'égalité. Je ne parle même pas de l'égalité salariale, qui à l'époque est dérisoire et ridicule. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était de raconter cette histoire-là à travers une jeune femme qui va se colter à gravir la Napurna à main nue. À une époque où on la prend pour une folle de vouloir faire ce qu'elle fait. Mais si elle le fait et si elle réussit à le faire, c'est encore plus intéressant. Et certaines y ont réussi. Et certaines l'ont fait. Et c'est elles qui ont ouvert la voie aux autres. Parce que s'il n'y avait pas eu ces pionnières quelque part dans les années 40 ou même encore auparavant, on serait resté dans le statu quo de nos arrières grand-mères. Donc c'est ça qui m'a... C'est un terreau, un terrain romanesque formidable. Parce qu'on les prend pour des êtres bizarres de vouloir... Pourquoi tu n'es pas chez toi avec tes enfants ? On lui dit, mais pourquoi tu n'es pas prof ? C'est formidable, tu as les vacances, tu peux t'occuper de tes enfants, tu travailles 18 heures par semaine. Elle ne veut pas être prof. Elle veut être ingénieure. C'est vraiment saugrenu comme idée. C'est intéressant de raconter l'histoire d'une femme qui veut accomplir son rêve.